Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va aborder la régression linéaire. La régression linéaire est probablement l'outil statistique le plus utilisé pour établir des prévisions. Le but de la régression linéaire est d'estimer la relation qu'il existe entre deux ou plusieurs variables. Plus spécifiquement, dans cette vidéo, nous allons aborder la régression linéaire simple avec Excel et avec Python. Je vous propose qu'on commence par Excel. J'ai ici un tableau de données avec la surface en mètre carré et le prix d'appartement. Logiquement, on pourrait se dire qu'en moyenne, plus l'appartement est grand, plus le prix est élevé. Première étape, on va essayer de vérifier graphiquement cette hypothèse. Je sélectionne une cellule de mon tableau, je vais aller dans Insertion, je vais sélectionner le nuage de points. Voilà le graphique que j'obtiens et a priori, visuellement, il y a bien une relation entre le nombre de mètres carrés et le prix des appartements. On pourrait tracer une ligne qui représenterait cette relation. Certains points se trouveraient au-dessus de cette ligne, d'autres en dessous de cette ligne et la droite qui minimiserait la distance entre elle et tous les points du graphique est appelée la droite de régression. Avec Excel, c'est très simple de la tracer. Je vais simplement sélectionner mon graphique. Je vais cliquer sur cette petite croix, courbe de tendance, et voilà cette droite. Je peux aller un petit peu plus loin. Je vais simplement sélectionner ma droite. Je fais un clic droit, format de la courbe de tendance. J'ai le volet format de la courbe de tendance qui apparaît, et je peux afficher l'équation de cette droite. Et donc, je me retrouve avec une équation de type AX plus B. Je vais mettre ce graphique de côté, et je vous propose qu'on retrouve les éléments de cette équation avec des formules d'Excel. Premier élément de l'équation, le A, qui s'appelle dans Excel la pente. Je vais utiliser la fonction pente. Mes Y sont ici, point virgule. Mes X sont ici. Ma pente est de 683,71. C'est exactement ce que j'ai au-dessus de mon graphique. Deuxième élément de mon équation, l'ordonnée à l'origine. Je peux utiliser la fonction ordonnée origine. À nouveau, mes Y sont ici, et mes X sont ici. J'ai 52356. C'est le même chiffre que sur mon graphique. Voilà pour mon équation. Autre élément important quand on étudie la régression linéaire, le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation est compris entre moins 1, c'est-à-dire une corrélation parfaite négative, et 1, c'est-à-dire une corrélation parfaite positive. Un coefficient de corrélation nul indique qu'il n'y a pas de relation de dépendance entre les deux variables. La corrélation cherche à mesurer la force de la liaison statistique entre les variables X et Y. Si cette liaison est forte, c'est-à-dire si elle est proche de 1 ou à l'inverse de moins 1, il sera possible de faire une prédiction fiable de la valeur Y. Avec Excel, il existe la fonction coefficient de corrélation. Ma matrice 1 se trouve ici, point virgule, ma matrice 2 se trouve ici. J'ai un coefficient de corrélation de 0,82, c'est-à-dire assez proche de 1, et donc la corrélation entre le prix des appartements et leur taille en mètre carré est assez forte. Autre concept associé à la régression linéaire, le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination est compris entre 0 et 1, et il représente la fraction de la variance de Y, dans notre cas le prix, qui est expliqué par la corrélation de Y avec X. Je peux le calculer avec la formule coefficient de détermination. Mon Y est ici, mon X est ici. Avec ce modèle linéaire, environ 68% de la variance du prix des appartements est expliquée par leur taille en mètre carré. Et donc, environ 32% de la variance du prix n'est pas expliquée par ce modèle. Il est aussi possible avec Excel de réaliser une régression linéaire avec l'utilitaire d'analyse. Pour ça, il faut aller dans Données, Utilitaire d'analyse. La boîte de dialogue Utilitaire d'analyse apparaît à l'écran, et je vais rechercher Régation linéaire. OK. Ma variable Y se trouve ici. Ma variable X se trouve ici. J'ai désintitulé. Et en plage de sortie, je vais sélectionner, par exemple, la cellule K3. Entrée et OK. Voilà mes éléments. J'ai mon coefficient de détermination multiple, qui est en fait le coefficient de corrélation, qui est de 0,82. C'est ce que j'avais trouvé précédemment. Le coefficient de détermination est 0,67. J'ai bien 0,67 plus bas. Ma constante, ou ordonnée à l'origine, est à 52,356. C'est bien ce que j'avais avec mes formules. Et la pente de l'équation est de 863,71. C'est bien ce que j'ai ici. A partir de ce modèle, il serait possible d'estimer le prix d'un appartement en fonction de sa taille en mètre carré. Imaginons que je cherche un appartement de 95 mètres carrés. Mon équation serait 95 multiplié par la pente de mon équation plus l'ordonnée à l'origine. Le prix estimatif serait de 134,409. Je me retrouverai à peu près ici. Voilà une première approche de la régression linéaire avec Excel. Et je vous propose de passer à Python. Me voilà dans le navigateur Anaconda et je vais ouvrir un nouveau Jupyter Notebook. En Python. Je vais commencer par importer différents packages pour réaliser ma régression linéaire. Premier package, NumPy. NumPy est un package pour travailler avec des nombres et des formules scientifiques. Import NumPy asNP. Deuxième package, Panda. Panda à nouveau. Un package pour travailler avec des nombres et des tableaux. AsPd. Troisième package, Seaborn. Seaborn est un package pour réaliser des graphiques. Seaborn asSNS. Troisième package, je vais importer stats. stats, comme son nom l'indique. C'est un package pour travailler avec des statistiques, dont la régression linéaire. Et stats vient d'un package qui s'appelle SciPy. From SciPy import. Je veux uniquement stats. Voilà pour mes importations. Ensuite, je vais importer mon fichier Excel et je vais le placer dans une variable qui s'appellera, par exemple, data. Gal, je vais utiliser dans le package Panda, donc pd.readExcel. Je souhaite lire un fichier Excel. Mon fichier, personnellement, se trouve ici. Et en deuxième argument, je souhaite uniquement importer l'onglet qui s'appelle Données. Je vais exécuter ce code et je vais afficher le contenu de mon onglet Données dans mon fichier Excel Housing. Voilà mes données. Donc, j'ai les mètres carrés, le nombre de chambres, l'année de construction et le prix. Dans ce tableau, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement les colonnes mètres carrés et prix. Dans Data, je souhaite uniquement les mètres carrés et le prix. Voilà le résultat. Prochaine étape, comme avec Excel, la représentation graphique. On va représenter graphiquement la relation qu'il existe entre les mètres carrés et le prix des appartements. Je vais appeler mon package Seaborn, que j'avais appelé SNS, point, LM pour Linear Model, plot. Je vous mets une parenthèse. Mon axe des abscisses, c'est-à-dire X, égale, je vais y placer les mètres carrés, virgule. Mon axe des ordonnées Y, cela va être la colonne des prix. Troisième argument, mes données. Data, il s'agit de ma variable que j'ai appelée Data. Et enfin, je ne vais pas vouloir représenter l'intervalle de confiance. Si ce thème vous intéresse, laissez-moi un commentaire. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, ce paramètre, je vais le laisser à None. Je ferme la parenthèse et point, virgule. J'exécute. Voilà mon graphique. J'ai bien, au niveau de l'axe des abscisses, les mètres carrés. Ici, le prix des appartements, mes différents points et ma droite de régression. À présent, pour mes différents calculs liés à ma droite de régression, je vais créer une variable que je vais appeler X, qui sera, au niveau de mes données, les mètres carrés. Une deuxième variable que je vais appeler Y. Donc, idem, au niveau de mes données, ce sera les prix. Précédemment, j'avais importé au niveau du package SciPy, la librairie Stats. Je vais l'utiliser ici, stat, et je vais utiliser la fonction lin, regress, pour régression linéaire. Premier argument, mes X, la variable explicative. Et deuxième argument, Y. J'exécute mon code, et voilà mes différents paramètres. J'ai, comme précédemment avec Excel, en anglais, slope, en français, la pente, 863,71. Intercept, c'est l'ordonnée à l'origine. J'ai 52 356. Ici, mon coefficient de corrélation, donc à 0,82, donc assez proche de 1. Je peux mettre ces différents résultats dans une variable que je vais appeler modèle. À présent, d'après ce modèle, on va estimer le prix d'un appartement de 95 mètres carrés, par exemple. Je vais créer une variable nombre mètres carrés, et je vais la paramétrer à 95. Et mon estimation sera modèle.slope multiplié par le nombre de mètres carrés, plus l'ordonnée à l'origine, donc modèle.intercept. Je vais afficher mon estimation. J'ai 134 409. Avec Excel, j'avais exactement le même chiffre pour un appartement de 95 mètres carrés, 134 409. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur l'analyse de données avec Excel et avec Python vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI, Google Sheet ou Python, vous pouvez m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Merci.